On parle aujourd'hui du partage de la route à vélo et de comment dépasser un véhicule lorsqu'on est cycliste ou bien un cycliste lorsqu'on est un véhicule. Allez jingle ! Le partage de la route à vélo est certes une notion de respect du code de la route mais également du respect citoyen. En effet, cela se fait par de la bonne conduite mais également une bonne anticipation. Lorsqu'on est cycliste en montagne, il se peut qu'en descente on aille plus vite que les véhicules. Voici quelques bonnes méthodes pour pouvoir dépasser celui-ci. Tout d'abord, sachez qu'un véhicule dans tous les cas se dépasse par la gauche, sauf si une piste cyclable est présente sur la droite. Si vous doublez par la gauche, pensez qu'à tout moment une des portières peut s'ouvrir. Respectez donc une distance minimum d'un mètre. Dans tous les cas, anticipez votre manœuvre. Si vous êtes en peloton ou en groupe, pensez à faire réduire l'allure de l'ensemble du peloton et à signaler ce véhicule. Enfin, si vous êtes automobiliste, pour dépasser un vélo, c'est la fameuse règle des 1m50 qui s'applique. Dans tous les cas, et ici en col de montagne, les cyclistes vont très lentement. La visibilité est réduite et ils peuvent être à l'entrée ou en sortie de virage. Patientez, vous ne gagnerez pas plus de temps à dépasser à haute vitesse. Dans tous les cas, réduisez votre vitesse, attendez d'avoir une bonne visibilité, dépasser, respecter une distance de 1m50 minimum et ensuite accélérer et doubler. Dans tous les cas, avant de vous rabattre, assurez-vous correctement à l'aide de vos rétroviseurs que le cycliste est assez loin. Voilà, vous en savez un petit peu plus quant à votre comportement en cas de dépassement de cycliste ou d'automobiliste à montagne. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Partageons la route à vélo ensemble. A très bientôt en oisant. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada